Il n'est pas inutile de leur demander pourquoi écrivez-vous ? Certes, la question n'est pas bien neuve ni originale, mais enfin, comme dit l'autre, c'est une bonne question. Nathalie Sarkouille, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? Alors, j'écris pour partager mon univers et transmettre des émotions. J'aime transmettre de l'amour, même si c'est un petit peu abstrait. Et voilà, j'espère rendre les gens heureux et leur faire passer un bon moment de lecture quand ils lisent mes romans. Comment vous dire ? Je n'ai fait que ça, je ne ferai que ça. C'était pour faire plaisir à mes enfants. Et puis, voilà. Et en même temps, j'ai rencontré cette dame qui s'est dit « Il faut éditer tout de suite ce petit chef-d'œuvre. » Et j'ai dit « D'accord ». Et voilà où nous sommes le dame. Et avec Alessandra, il a mis à moi autour de ce petit chef-d'œuvre. Faites attention, monsieur, attention. Alessandra Biotti, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris depuis toujours, depuis que je suis trop petite. C'est mon 14e livre. J'écris dans les langues italiennes et français. C'est une exigence, une partie de moi. Comme l'art en général. Vous mettez mes conneries sur YouTube. Comment ? Vous ne pouvez pas m'en priver ? Monique Le Dantin. Pourquoi écrivez-vous ? Alors, j'écris depuis très longtemps aussi, plus de 50 ans. Par contre, j'ai édité qu'à partir de 2001. Parce qu'avant, je n'avais pas le temps, j'étais livraire. Mais les idées viennent de toujours. Et j'ai commencé à raconter des histoires avant de savoir lire. Donc, ça date de très, très, très vieux. Et quand j'ai su lire, j'ai commencé à vouloir écrire. Et j'ai vraiment pris le goût de l'écriture à partir des années 1990. Sauf ces deux-là, qui ont été écrits il y a 50 ans et 48 ans. Parce que ma mère venait de mourir et j'ai voulu la faire vivre. Donc, là, ça a été vraiment le premier déclencheur réel. C'est le faire vivre ma mère. Et après, ça a été des histoires. Celui-là, le premier édité, Les Jardins d'Allah, a été édité en 2001, en mai 2001. Maintenant, il est en poche. En mai 2001, les tours sont tombées en septembre. Ce qui fait que j'ai été repérée dans la presse. J'ai eu un article dans Le Monde. J'avais été retenue chez Ballant avant pour éditer ce livre. Et ça m'a lancé la carrière d'écrivain. Voilà. Donc, après, c'est tout un enchaînement. Voilà. J'écris pour traiter ce que j'estime injuste, mensonger, ou les deux. Donc, les deux moteurs de l'écriture de mes essais, qui sont des essais engagés à chaque fois, c'est l'accumulation de mensonges et l'accumulation d'injustices sur un thème donné. Voilà, il y a tout ça, il y a beaucoup de choses. Et il y a même un petit spectacle samedi soir, j'en profite pour vous le dire, où je chante sur mes textes avec un grand pianiste qui s'appelle Roger Pouly, qui était le pianiste de Charles Trenet. Voilà. Et je t'apprécie ? Donc, là, on a une version. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris pour poser le monde, j'écris pour le décrire, pour essayer de trouver moi-même des réponses à toutes les questions que je peux me poser. Et peut-être en finalité ultime, essayer de transmettre aussi quelque chose de cette humanité dans laquelle on vit et sur laquelle on ne se pose pas suffisamment, à mon avis. Donc, c'est vraiment une démarche un peu engagée, pour ma part. d'écrire des livres, et j'en suis à peu près à mon quinzième livre depuis les années 2000, donc je suis ravie de pouvoir trouver un public. Ça va ? 1, 2, 1, 2. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? Pour laisser une trace, pour parler de ceux dont on parle peu, ceux qu'on ne voit pas, ceux à qui on donne assez peu la parole. Donc pour laisser une trace dans le temps, et que les gens qui prennent le temps d'aller fouiller dans les livres, se rendent compte que ces personnes ont existé, ont fait quelque chose. Debout, ça c'est quoi ? Debout. On finira tous debout. Pierre Borda, vous ? Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? Eh bien, tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que l'écriture, c'est quelque chose qui me porte depuis tout petit, et un jour, j'ai eu l'occasion de pouvoir l'exprimer, et puis depuis, ça ne s'est pas arrêté. Donc c'est quelque chose qui me tient et qui me traverse, et je ne peux pas fortement qu'obéir à ça. Il y a trois jours. Claire Villot, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris, parce que pour moi, écrire, c'est une chose naturelle. J'ai des histoires dans la tête, et parfois j'ai besoin de les sortir et de les coucher sur le papier. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, ça fait partie de la vie. Écrire, c'est voyager à travers les mondes, à travers les temps, pour moi. Et c'est aussi faire voyager les lecteurs avec moi, pour ceux qui veulent bien lire mes histoires. Voilà. J'écris pour partir à la recherche du silence. Olivier Gasposeau. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? C'est assez simple, je ne suis bon à rien d'autre. Donc, évidemment, j'ai un immense plaisir à écrire. J'ai le côté artisanal de l'écriture, comme un ébéniste quelque part. Et la liberté qu'offre l'écriture, mais c'est vrai que fondamentalement, je n'ai jamais vraiment essayé de faire autre chose. Voilà pourquoi j'écris. Marine Maezo, bonjour. Bonjour. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris parce que je n'ai pas vraiment le choix, en fait. C'est-à-dire que l'écriture, ça me pose un peu comme une nécessité à partir du moment où on a des questions qui me viennent et qu'on a besoin de les coucher sur le papier pour pouvoir y réfléchir plus aisément. Pour ma part, les questions auxquelles je réfléchis dans ce livre sont des questions qui me sont venues il y a plus de 10 ans, 12 ans maintenant, et auxquelles je n'ai cessé de réfléchir en écrivant d'abord des mémoires, mémoires de master quand j'étais à la fac et finalement un livre aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire que chacun a sa raison d'écrire, mais pour ma part, l'écriture, c'est fondamentalement un besoin et une nécessité. Pourquoi écrivez-vous ? J'écris pour exister, j'écris pour raconter mon histoire, j'écris pour faire passer un message, celui selon lequel tous les cheveux sont beaux, les cheveux crépris en particulier, ils sont beaux, ils sont malléables, ils sont pleins de ressources. Et donc j'écris pour que plus personne n'en doute et que plus jamais on oublie ça, simplement. Sous-titrage ST' 501